Bonjour tout le monde, Marc-Alric est ici de Qua10.net et je suis aujourd'hui avec mon partenaire dans le crime. Jason Lajoie, salut la gang. Aujourd'hui on s'en va faire quelque chose d'assez heavy parce qu'on a le commander, le commander de Can-Am 2021. Et on s'en va y faire un baptême parce que je ne sais pas si vous voyez en avant là-bas, les sentiers sont rough, on est au printemps et on va avoir toutes sortes de conditions assez extrêmes. On a décidé d'y aller pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Bon, on va parler rapidement, on va parler de l'engagement du système d'embrayage qui a été supposément mis à jour. Et je dois dire qu'à partir de l'arrêt, c'est un petit peu moins abrupt que le Maverick Trail qui était déjà très bien comparé aux anciens modèles. Donc on y va juste avec un petit peu. On a juste un petit à-coup, mais un Can-Am, peu importe le modèle, ça décolle. Là on est en mode sport. Parce qu'il y a deux modes là-dessus. Si on regarde ici, quand on fait ça, ici on passe des modes. Regardez à l'intérieur ici. Là je tombe sur le mode éco. Et on perd beaucoup, beaucoup de puissance initiale. Mais c'est là pareil. Ce que j'aime du mode éco, c'est que là on passe dans de la grosse bosse là. Puis ça ne varie pas mon gaz. Donc il n'y a pas de variation au niveau de l'ouverture du papillon des gaz. Parce que mon pied se fait brosser en cage. Parce qu'il y a une réaction plus lente. Est-ce que c'est assez puissant pour monter? Oh oui, oui, oui. En masse, en masse. Là, c'est sérieusement, c'est de la poutine. Les sentiers sont complètement pétés. Il y a de la glace, il y a de la boîte, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est assez capoté comme condition. Fait que je pense que c'est un bon test justement pour faire le test de suspension et de confort de cette machine-là. Parce que c'est là-dessus qu'on nous la vend chez Can-Am. On nous vante les mérites de sa vocation sport-touring. Le modèle qu'on a présentement, est-ce que la suspension s'ajoute? Non. On roule présentement le Commander 1000 XT. Donc c'est la seule motorisation qui est disponible. Le XT, lui, il y a le modèle de base qui est le DPS. Ça, c'est tenu, tenu, pas de bas, pas de power steering, des roues d'acier, tenu, tenu, tenu. Et celui-là, c'est 23 599, on va avoir le modèle XT comme ça qui va être équipé d'un treuil en avant, qui va être équipé de roues d'alliage 14 pouces avec des pneus XPS. Je pense que c'est Trail King. Chose que je trouve très bien pour la première foirée de nos amis Can-Am dans le domaine du pneu. À date, c'est un radial en plus, mais il est assez agressif. Je n'haïs pas du tout. Ça se comporte très, très bien. L'adhérence est excellente. Même vu les conditions assez, pas à dire, merdiques qu'on a présentement pour faire de l'autocouade. C'est dans le rough, mais ça donne une bonne idée comment ça se passe. Si vous regardez la caméra, on a une caméra qui est présentement sur la suspension avant. Vous allez certainement voir ça brasser, parce qu'on se la fait brasser. Mais je remarque une différence tout de suite, tout de suite, tout de suite avec le Maverick. Beaucoup moins à pic. Mais ça, c'est vraiment le 64 pouces qui aide beaucoup. Mais suspension non ajustable, c'est quand même au gaz. Avec la précharge, là, on l'a laissé complètement d'usine. Je n'ai pas grand-pleinte à signaler. C'est très bien. Là, il ne faut pas s'imaginer qu'on est dans une machine qui va prendre de la whip de 24 pouces. Ce n'est pas un X3. Attention, là. Là, on parle d'une machine qui a une vocation, travail, utilitaire, sport. Pour moi, c'est un sport utilitaire, ça. Ce n'est pas... C'est une belle petite machine. Ça tire en masse. Bon débattement de suspension. On a 15 pouces de débattement de suspension en avant par en arrière. Garde au sol de 13 pouces, qui est tout à fait raisonnable. C'est précis. Ça, on ne peut pas y enlever ça, là. Il est dans le très précis, cet engin-là. C'est typiquement du Can-Am. Un Can-Am flou, je n'ai jamais vu ça. Pour le gars qui est déjà habitué de battre son Commander, tu vas être dépaysé. Quand tu vas tomber là-dessus. C'est sûr et certain. Ce n'est pas partout la même machine, là. Ça, là, c'est précis. Le derrière n'avait pas tout le temps souillé en avant. C'est un des problèmes du Commander. Oui. C'est un peu son design. Lui qui était quand même assez court d'empattement total. L'empattement, c'était 60 pouces. Mais en longueur, en tout, c'était très, très court. Comparé à ça, qui est sur la même plateforme que le Maverick, que j'ai toujours dit depuis la première fois que j'ai touché la plateforme Maverick G2, que ce soit le Trail ou le Sport. C'est une des meilleures plateformes, en fait, de stabilité en sentier qu'il n'y a pas sur le marché. Là, on regarde ça. Je suis désolé, mais c'est rough. Il y a du trou, il y a tout. Vous ne l'entendez certainement pas dans ma voix. Je n'ai pas vraiment de gros tremolo, on n'en peut finir. C'est vraiment une machine qui est adaptée pour la promenade en sentier. Puis là, on y va au toast. Je fais exprès. Je roule à une vitesse, une petite affaire 50-60, là. Tabarnache! Ça roule, là. C'est exactement ça, le genre de scénario que l'utilisateur principal, le client type pour ce véhicule-là, c'est quand il se promène dans de la sludge de même. C'est un mélange de glace, neige, eau, de la grosse boîte calante. Puis réussir à avoir une précision comme on l'a là, puis de ne pas trop se faire brasser, chapeau! Chapeau! On est dans la même catégorie, là. Allez, check ça, check ça! J'avais quasiment regretté de ne pas me tenir ici, finalement, je me suis pas tenu avant si ça avait passé. Même avec un super sport, ça aurait brassé. Puis ben, ça a peine si on l'a senti, là. Ici, là, l'idée du terrain, là, si vous avez pas la... Si ça donne pas le même effet à la TV ou sur le cellulaire que nous, en vrai, là, dites-vous que moi, dans ma tête, là, j'ai l'impression qu'avec un mot de piste, quand je regarde ça, je serais plus à l'aise. Ah, non, non, non. Point de vue de suspension, là, attention. Puis là, on n'a pas le package XTP, là. On n'a pas le gros, moi. Parce qu'il y en a un plus élevé que ça, que c'est le XTP avec une suspension Fox ajustable, une QS3, qui va être pas mal de mieux que ça. Mais ça, là, je m'excuse pour de l'entrée de gamme. Tu sais, pour une suspension de base. Ouais. Ça va ben en géritol. Allez, check ça, les whoops-it. Yeah! Ouais! Un sacrifice, ça va ben. Sans les mains. Non, je suis ben, ben, ben content. Ça, c'était un de mes plus gros une de mes plus grosses affaires de souhait, là, dans le temps que j'avais mon Commander, c'était d'avoir une meilleure suspension. Ça tapait facilement dans le fond. Là, aujourd'hui, on n'a même pas tapé dans le fond encore. Ben, quand t'avais le Commander, là, t'étais convaincu que t'avais la meilleure suspension, parce que tu roulais avec le Super Sport. Ben oui, mais... Quand le Commander a sorti, là, c'était... c'était la machine à battre. C'était la machine la plus rapide, la meilleure tenue. Tu sais, t'avais un RZR... T'avais le RZR... Juste un RZR naissant XP, XP naissant dans le temps. Puis là, il y avait une meilleure... Lui, il y avait une meilleure suspension. Mais sur le Power, sur le droite, le Can-Am, ça a longtemps été la machine à battre, jusqu'à la venue du RZR XP 1000. Puis après ça, le premier Maverick, là, on s'est ramassé des machines pas mal similaires. Mais là, on est... Comme dirait mon cher ami Boudreau, on est ailleurs. Et point de vue bruit, bruit dans la cabine, tu sais, ça fait encore du bruit, là. On ne commencera pas à vous dire que c'est silencieux. C'est pas vrai. Mais c'est beaucoup plus silencieux que l'ancienne plateforme. Et c'est, on va vous dire, à peu près 25%, 25-30% plus silencieux dans la cabine qu'avec le Maverick Trail, qui, lui, il est un... Il est calibré, il se fait plus agressif. Surtout au niveau du système d'échappement, qui est différent. C'est plus... Ça fait plus de bruit, un Maverick Trail, ou un XXC, ou whatever, un XRC. Tandis que là, on a une machine qui est pas mal plus... qui est pas mal plus civilisée. C'est pas mal ça que je veux en dire, c'est que c'est civilisé comme machine. C'est vraiment bien. Bon! Ça manque pas! Hein? Ça manque pas! Non, hein? Ça manque pas! Il y a de la sauce aujourd'hui! Non, désolé! Bonne ride, bon job! Non, non, il y a de la... Il y a de la sauce en masse. Ça commence à... Ça a de la consistance de la sauce du Kentucky, là. C'est pas des conditions très, très enviables. Puis ça, c'est tout. Les pneus sont écœurants! 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 T'as-tu dit écœurant? Ah! OK! Wow! Parce que je te garantis, ça, c'est un challenge pour des pneus. Puis la façon qu'ils ont fait les Trail King, vraiment très, très, très adapté. C'est tout, là. On l'a essayé. On a fait un bout de sans-fap. On a fait un bout de sans-terre battu. Puis là, on roule dans cette espèce de bouette-là. Mais c'est un pneu qui est doux, qui a un bon confort. Puis l'adhérence dans la bouette, c'est complètement débile. C'est vraiment très, très, très bien pour un pneu d'origine. Tasse-toi, mon oncle, enfin! Merci, BRP. Ça avait fait un bon travail là-dessus. C'est pas comme si tu connaissais pas ça à l'heure. Non. Mais non. Pour un pneu d'origine, chapeau. Chapeau, vraiment. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien. Non. Suspension, j'adore. Regarde encore. T'en veux-tu de la soupe, là? T'en. Je suis même pas obligé d'écraser comme un malade, là. Je donne juste du gaz. Puis regarde-moi ça, comment ça se vide. C'est très, très, très bien. Je suis... Ouais. Pour un pneu d'origine, là, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai pogné dans la boîte sur une machine de touring. Moi, j'aime ça, qu'ils s'essayent de tester de même, parce que les chasseurs, tu sais, qu'il y a un homme, puis on sorti le commander aussi pour les chasseurs. Ouais. Puis, dans ce type de terrain qu'on est là, présentement, la plupart des gars, pour aller à leur cache, ça va être quasiment aussi vilain que ça. À part les grosses roches. Ouais. Mais ça, là, c'est quand même rough, comme je mets... Tu sais, tu débâtis ta machine, là. En tout cas, j'ai pas entendu de son bison, venez d'entour. Hein? Ça fait qu'on débâtit rien. Mais franchement, là... Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que le gars qui est... Le gars qui fait attention à sa machine va peut-être se dire, ouais. M'entendre ça, il finit de sécher. Ouais. Allez, check ça, check ça, comment c'est rough, ça. On passe drette dedans, en plus. Pas de quartier! Wouhou! Oh my God! Oh my God! C'est vraiment une belle expérience comme machine. Puis, un affaire que j'aime, je sais pas c'est quoi le différentiel qu'il y a en avant, mais d'après moi, c'est un QE. C'est un psychologue QE, parce que l'ancien Commander, il y avait juste le psychologue standard. Puis c'était un petit peu flou pour l'embrayage pour barrer le différentiel avant. Ça prend à peu près un tour et demi d'un roue avec l'autre roue à bord. Parce que là, dès qu'il dérape du devant, je le sens qu'il vient me rechercher. Fait que, d'après moi, c'est un QE qui est en avant, ce qui est encore mieux. Parce qu'il y a plus de contrôle sur ce qui se passe avec la machine. Donc, c'est... À l'inspirer confiance, moi, c'est ça que j'aime. Et c'est pas une bombe. Je vais être honnête avec vous. Point de vue puissance, c'est amplement suffisant. On parle de 100 chevaux. Puis les 100 chevaux, on les ressent. Mais comme que JJ disait dans l'interview qu'on a faite, JJ, c'est le chef d'équipe de la division Side by Side de Canaan. Ils me disaient, on l'a fait, on l'a calibré. Parce que c'est exactement la même motorisation que le Maverick Trail. Pourtant, le Maverick Trail, il est pas mal plus nerveux que ça. Mais ils me disaient qu'ils l'ont calibré spécifiquement, justement, pour faire du sport touring. Les gens, c'est pas des gens qui sont tout le temps en train de gunner le gaz. C'est des gens qui sont plus doux, mais qui aiment ça quand même rouler. Puis on voit avec... On voit avec la largeur de 64 pouces qu'on voulait aller chercher du débattement de suspension. du confort. Puis une certaine précision que la génération précédente n'a jamais eu. C'est vraiment, là... Je suis pas mal content de voir où est-ce qu'on en est rendu avec cet engin-là. Moi, aller faire du sentier avec ça, en été ou en hiver, l'hiver, il doit être divin. une des meilleures plateformes pour rouler l'hiver, d'un sentier fédéré, d'amé, puis tout ça, c'est le mavericksport. Puis je m'imagine juste lui, avec un peu plus de suspension, même genre de confort. Non, c'est l'ultime Sport Touring chez Can-Am, c'est ça. C'est... C'est une machine qui veut bien, qui répond bien, freine bien, se dirige bien, elle n'est pas... Tu sais, tantôt, dans la grosse, grosse soupe, il y avait des ornières, là. Puis ce qui était le fun, justement, c'était un peu grâce aux pneus, mais aussi la suspension. J'étais capable de donner du gaz puis de faire sortir de l'ornière. Ça, c'est un gros plus. Une bonne grippe quand tu vires. Puis le fameux viscologue qui finit par embarquer quand même, c'est un gros plus. Un gros, gros, gros plus. Tu sais, là, on est rendu dans un spot bien spécial dans mon coin. C'est le pont Waro. Un pont multifonctionnel, ici, qui est quelque chose de vraiment bien qu'une rivière. Regardez ça, le beau, beau. C'est-tu beau, ta barouche, hein? La rivière est haute, là. Wow, c'est bien une première, ça. Pas personne au relais. Bon, ben. Qu'est-ce que j'en pense après une centaine de kilomètres, là? Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Euh, moteur, numéro un. J'adore, j'adore le moteur. Euh, c'est bon, c'est linéaire, puis il y a un mode, le mode éco, quand ça, ça, ça brosse un petit peu, c'est vraiment bien. Ça enlève, c'est moins abrupt sur le trottin. C'est vrai qu'il y a une différence entre le mode éco et le sport, parce que tantôt, quand on le remarquait, c'était juste drôle, parce que quand on le changeait, c'est comme si on lâchait le gaz en restant le pied égal. Ouais. Fait que, ça, point de vue moteur, très, très bien. Un affaire que j'ai parlé juste brièvement au début, mais l'embrayage de la CVT, c'est quelque chose qui a été amélioré, adouci. C'est beaucoup plus convivial, un peu moins d'effet de bobblehead, mais c'est un dry clutch. Donc, oui, on va avoir certains, ça soit un petit peu abrupt. C'est un trait caractériel, vraiment, du Commander, du Commander et des produits Can-Am. Ça a de la snap, parce qu'un Can-Am, c'est calibré pour que ça décolle, peu importe le modèle. Même un Defender, ça a de la rôtre pour décoller. C'est un petit peu, ça peut être calculé comme un défaut, mais pour moi, c'est toujours un plus quand je veux que ça sorte du trou. Je veux que ça réagisse tout de suite et c'est une des plus réactives d'origine sur le marché. Donc, la transmission, l'entraînement, ça, c'est un gros A+, simplement parce qu'on ne l'entend pas. Il n'y a pas de bruit de vibration, il n'y a pas de vibration dans le plancher, on est en 4x4 tout le long. Vraiment, très, très, très bien. Je suis agréablement surpris parce que c'est quelque chose qui me tracasse énormément maintenant. C'est des bruits d'engrenage, du silage, ça me tape sur les nerfs, mais ça, c'est très, très bien. Donc, l'entraînement, c'est capoté, ça va super bien et note que le différentiel avant travaille beaucoup mieux que l'ancienne génération dans des situations extrêmes comme qu'on vit présentement dans de la grosse boîte, ce qui doit être aussi excellent dans des situations enneigées. Point de vue suspension, si on regarde le type de suspension qu'on a, on a vraiment, mais vraiment une suspension calibrée sur la coche pour de l'entrée de gamme. Il n'est pas ajustable, on peut juste ajuster l'après-charge, c'est vraiment le jour et la nuit comparé à l'ancien modèle. Pas besoin de rien toucher, on a ses relâches d'origine, on n'a pas cogné dans le fond une fois, même si ça a cogné dur. Numéro 1 de ce côté-là, la direction assistée, j'adore. Je ne sais pas si je peux l'ajuster sur ce modèle-là, ce n'est pas les mêmes pitons, mais c'est quand même très, très bien calibré. Moi, j'aime ça avoir un peu de résistance dans un volant, donc pour moi, c'est important. Ça va super bien. Le design, l'ergonomie intérieure, il perd un petit peu de points parce que j'ai un petit peu trop les jambes repliées, mais je suis très grand. Je frise les 6 pieds 3. Jason, il est 6'1. On n'est pas des petits. 6 pieds 1 et demi, c'est ça? OK, 6 pieds 12. Il fait 6 pieds 1. Comme un joueur de hockey, j'aime ça dans la mètre. C'est ça. Jason, il est bâti assez large. Il pompe de la fonte, mais moi aussi, je ne suis pas tout petit et on a quand même presque serré. Presque. Donc, c'est un petit peu plus compact. Sur des longues randonnées, est-ce que ça va avoir un effet? Non. Si on compare avec les deux leaders, pas les deux leaders, mais les deux qui sont dans la même classe, le produit Yamaha, le produit Polaris, le général, puis le Air Max, on est un petit peu plus à l'étroit dans le cockpit, dans le BRP. l'économie intérieure, les pitons. Moi, j'adore comment c'est fait. Tous les pitons se trouvent faciles. Pas besoin de te casser la tête. Tu fouilles pas en bas en dessous du dash pour trouver un piton. Moi, j'aime ça. C'est tout sur un. J'aime aussi le fait qu'il est équipé d'origine avec un treuil. Ensuite, les mags. Les pneus. Les pneus. Les pneus. A+, A+, c'est très, très rare. Je vais donner ça à un pneu d'origine, mais A+, sur le pneu Trail King de XPS, qui est un pneu qui est fait spécifiquement pour BRP. Vraiment génial. J'ai adoré. Oui, oui. Vous entendez ça de ma bouche. J'ai adoré un pneu d'origine. Le Trail King de XPS, c'est très, très bien. C'est une belle machine. Puis, on est quand même à un prix qui est semi-raisonnable. 23 599 $. Il est équipé comme ça. La seule chose qu'il a été ajoutée, lui, c'est qu'on a le demi-parbrise en avant et on a ce qu'on appelle le headache rack en arrière, l'espèce de rack qu'on voit en arrière ici qui a été ajouté. Le restant, c'est complètement d'origine. À noter aussi à l'intérieur, l'énorme coffagant qui est vraiment écœurant. Tu peux mettre plus que 2-3 cassins là-dedans, c'est vraiment bien. Mais, somme toute, c'est un véhicule qui me surprend que j'aime beaucoup. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de pédales, mais ça, c'est juste moins. Mon soin initial, c'est d'avoir le moteur du X3, le 3 cylindres, 120 HP, peut-être turbo-compressé, ça aurait été vraiment cool. Mais, ça fait l'affaire. Donc, moi, j'y donne une belle grosse note de 4.7 sur 5. C'est dans le excellent. Si vous êtes dans le marché, quand même, il est dans le prix. Même, il est un petit peu plus bas, mettons, que certains de ses compétiteurs parce qu'il faut regarder les trims, c'est bien important. Non, moins 2 pouces en l'air. Toi, Jason? 3 pouces en l'air pour Jason. Vous aimez ce qu'on fait? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Power Sports Québec. Venez nous voir sur Facebook. Cherchez en commercial Quadis. Vous allez tomber sur la page Facebook de Quadis.net puis notre groupe Facebook Quadis.net Quad, côte à côte. Venez nous rejoindre. 19 000 membres là-dessus. On a le meilleur qui répond souvent à vos questions techniques puis ces choses-là. On a forumquad.com aussi qui est super populaire sur le web. Forumquad.com Venez faire un tour. Venez vous inscrire là-dessus. Encore une fois, merci Marc-André pour le magnifique essai du Can-Am Commander 2021. Merci d'être là puis merci de nous regarder. Pousse en l'air si vous avez aimé la vidéo. C'est ce qui... Ça nous donne le goût de continuer. Bye. J'ai rien d'autre à ajouter à part que nous autres on s'en retourne dans l'autre sens pour retourner nos camions. Salut. C'est ça. Bye. All right.